yo salut à tous c'est chapeau de paille on se trouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 458 de fairy tale donc bah un chapitre qui prend directement la continuité du dernier donc pas du côté de lucy vs brandish mais plutôt comme là il y avait comme ça s'était passé à la fin du scat précédent avec le combat entre elsa et agile donc la fin du combat donc je vous le dis direct cash je démarre directement là dessus ce combat va clôturer ce chapitre va clôturer ce combat et sans grande surprise malheureusement pardon d'avoir cassé un peu le suspense mais bon il y a quelques éléments dans ce scan qui me plaisent il y en a d'autres qui me plaisent pas du tout j'y reviendrai à la fin mais en attendant je vous fais la review du chapitre et puis on verra tout ça à la fin alors le chapitre commence directement donc là où c'était terminé le dernier donc avec le contre d'erza sur agile après que natsu donc les distrait en faisant voler un de ses sbires donc directement sur lui donc ça l'avait un petit peu surpris puis en avait profité pour le trancher on avait profité par exemple pour le trancher mais on s'était tous demandé comment ça se fait que cette attaque avait marché et que agile avait pu envoyer son sang qui pissait l'intérieur partout comment cette attaque avait-elle pu marcher et donc on l'apprend directement de ce scan et c'était un petit peu évident sur ceux qui réfléchissaient de petites secondes en fait tout simplement erza a utilisé une épée de l'eau donc rien d'étonnant de la part d'erza vu qu'elle a toutes les armures toutes les épées possibles et imaginables d'ailleurs qu'on n'a jamais su on n'a jamais vu comment elle s'en était elle en avait eu possession enfin je trouve ça un peu dommage d'ailleurs c'est un autre c'est un autre des nombreux reproches que j'ai affaire à fairy tale beaucoup de pouvoir n'avait pas beaucoup de comment quand on commence un peu à creuser chaque personnage il n'y a pas énormément pas énormément d'informations plus que ça on connaît quand même un petit peu son passé depuis l'arc de la tour du paradis au début du manga c'est vrai que c'était bien pour en apprendre plus par rapport à elle mais en dehors de cet arc là le passé d'erza c'est un peu un néant un néant d'historien absolu j'allais dire néant d'historien donc pour en revenir au combat donc erza là il tranche littéralement avec son épée de l'eau à gil commence vraiment à pisser un peu de partout il était un petit peu étonné donc elle lui révèle qu'elle possède cette épée et donc elle se sert d'une autre épée donc qui ce coup ci est l'épée du vent donc à croire qu'elle a des épées des cinq éléments enfin après dites moi si on a eu l'occasion de voir les cinq au cours du manga j'en ai pas le souvenir tellement elle a eu des épées d'armures différentes enfin bref donc elle a une épée enfin une dans chaque main une du vent et une de l'eau et donc celle du vent elle permet de dissiper le sable qu'adjil était en train de lui envoyer sur elle pour pouvoir à nouveau la enfermer comme c'était le cas précédemment et du coup agile va complètement péter un câble et il y a même un complexe un petit peu un complexe d'infériorité parce qu'il lui dit vénère moi comme un dieu je suis plus puissant que toi je vais t'écrabouiller puis il développe véritablement une gigantesque tempête de sable donc son sable vole partout même dans même dans magnolia donc c'est là qu'on va arriver à un point qui m'a énervé dans ce chapitre c'est que pendant trois quatre pages on fait le tour de tous les personnages de fairy tale et on voit leur ressenti par rapport à la tempête de sable tempête de sable tempête de sable tempête de sable qu'est-ce qu'on va faire machin même prendre dit chez batman donc les autres spring-and qui passent qui sont là pardon il passe aussi dans ces cases de véritablement de remplissage ça ça m'a énervé au plus haut point et par contre il y a un élément qui est important parmi ces cases de remplissage il y a un élément important c'est que batman nous dit alors quelqu'un a forcément l'a finalement forcé à l'utiliser donc ça doit certainement être il sous-entend par là que c'est forcément la technique ultime de agile bon j'avoue que c'est un petit peu léger surtout quand vous allez voir la front se scan tellement c'est tragique mais donc ouais tous les matchs que ce soit du côté de mavis du côté de grey du côté de fin grey juvia du côté de elfman vraiment ils y passent tous du côté de natsu du côté de gaji du côté de de mavis du côté d'evergreen et frit enfin de tous les côtés même 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 de lily panthère même de juvia même il y a un petit gag parce qu'elle croit qu'elle sert qu'elle sert grey dans ses bras alors que c'est carla enfin bref donc après tous ces donc après tous toutes ces cases de remplissage donc on atterrit on réatterrit directement sur sur erza et sur agile et donc agile l'a saisi littéralement par sa main et puis il commence à lui aspirer son énergie enfin c'est ce qu'elle ressent et en fait il est juste en train de la vider de son eau comme c'est son pouvoir comme on l'avait vu précédemment un petit peu comme crocodile dans one piece petite parenthèse mais ouais en général tous ceux qui maîtrisent qui maîtrisent de la force du sable arrivent à aspirer à drainer l'énergie de l'eau de son adversaire de son adversaire c'est comme ça qu'il arrive un petit peu à qu'il arrive un petit peu à le mettre à le mettre enfin vraiment à le battre assez facilement même si sur ce combat là j'aurais préféré que ce soit de juvia qui s'en occupe parce qu'avec sa magie de l'eau ça aurait vraiment été intéressant de voir ce qu'elle aurait fait face à agile si elle l'aurait vraiment mis en difficulté s'il n'aurait eu aucune chance c'est vraiment un point que j'ai trouvé dommage qui n'ait pas été abordé dans ce chapitre et même dans ce combat face à agile et donc on voit un petit peu Biska qui voit qu'Hersa est un petit peu en difficulté enfin on la voit un petit peu elle est un petit peu dégoûtée de ne pas pouvoir utiliser son canon vu que maintenant la tempête de sable il masque tout mais Hersa consciemment ou pas enfin ça c'est sûrement une des nombreuses théories qu'Hermashima veut qu'on commence à développer donc au moment où Hersa allait un petit peu perdre les pédales elle s'est fait littéralement saisir par la gorge par agile et c'est comme ça qu'il pouvait lui traîner toute sa flotte qu'elle avait dans son corps et donc il lui dit je te lâche à une condition c'est que tu fasses de moi ton dieu vénère moi vénère moi enfin ça ça m'a vraiment trop... c'est à la fois je peux comprendre pour le personnage d'Agile mais je trouve ça un peu dommage de le réduire à ça enfin de trouver le seul prétexte qu'il peut trouver à dire fais de moi ton dieu enfin c'est enfin voilà c'est mon avis par rapport à ça quoi qu'il en soit donc Hersa lui dit non moi c'est ça tant qu'il y aura des matchs de fairy tale qui seront là pour se liguer contre vous contre les spring game jamais on abandonnera et jamais on se rabaissera on se rabaissera vous considérez comme des dieux tout ça alors que même précédemment elle avait elle avait affirmé juste après que la tempête de sable s'est apparu que waouh c'est ça les douces spring games ont vraiment des pouvoirs incommensurables que ce soit cette tempête de sable donc capable de recouvrir toute une ville entière et puis brandish avec son pouvoir de rétrécissement enfin qu'elle peut appliquer même sur des villes et même sur une ville donc elle soulignait vraiment la puissance mais vous verrez que enfin je vais vous dire enfin on y reviendra en fin de scan mais vraiment cette spécificité qu'on peut appliquer au spring game enfin elle est vraiment pas justifiée j'ai peur qu'on soit encore encore plus déçu dans les chapitres à venir notamment quand brandish se fera si jamais brandish se fait poutrer par lucif se fait littéralement éclater par lucif chose qui devrait arriver qui devrait arriver à mon humble avis je sais pas comment elle va elle va s'en sortir comment elle va faire mais il ya de fortes chances que ça se passe comme ça vu que c'est déjà son adversaire prédestiné et puis qu'elle semble enfin que le brandish semble avoir un peu de ressenti vis-à-vis de sa moment donc bref pour en revenir à la fin de ce chapitre donc erza décide de changer d'armure encore une énième fois donc une armure de lumière ce coup-ci comme par hasard et ça fait une grosse boule de lumière et biscay va en profiter pour pouvoir faire péter son gros canon littéralement dans la face d'agil qui va valdinguer au loin au point même de devenir une sorte de petite étoile voilà je viens de vous casser les deux minutes épiques du chapitre enfin les deux pages épiques du chapitre donc encore une fois comme par hasard bachima a réussi à trouver la pirouette pour que le canon donc de biscay que vu qu'il avait un peu mis en avant au début de au début de cet arc là en tout cas depuis qu'agil est apparu avec son avec son canon qu'elle n'avait pas pu s'en servir à pleine puissance donc là il a réussi à trouver la pirouette pour arriver à faire en sorte qu'elle arrive à viser juste déjà compte tenu de la tempête de sable et en complément de ça la tempête de sable a masqué un peu agile qui n'a pas vu le coup venir et donc ça a été à la fois son point fort et sa plus grande faiblesse dans ce non en tout cas dans ce combat mais en tout cas agile je pense pas qu'on va le revoir de si tôt vu vu la distance qu'il a valdingué et vu l'état dans lequel il doit être à l'heure actuelle surtout que par dessus ça donc après avoir encaissé ce coup Lucie euh Lucie pardon et Erza en a profité pour vraiment pour vraiment le trancher pour pouvoir en terminer avec lui donc en plus de ce coup là il a véritablement volé au loin et donc on voit après la tempête de sable qui se dissipe donc ce qui prouve qu'agil est bel et bien vaincu à mon humble avis et donc on voit tout le qui sont un petit peu contents et tout mais voilà donc le chapitre se termine là dessus donc alors que dire de ce chapitre alors un chapitre certes j'ai bien bon j'ai même malgré tout j'ai bien aimé comment a été amené le canon de Biska mine de rien c'est quand même un des éléments un des éléments qu'on voulait voir on voulait voir ce canon en action on voulait voir les pouvoirs qu'il avait mais encore une fois je trouve les perso de vérité elles sont trop chiquités surtout Erza enfin elle a toujours les armes qu'il faut face à ses adversaires là allez un pépé de l'eau allez un pépé du vin allez hop armure du lémir pour qu'on puisse me repérer enfin voilà après il n'y a pas énormément de choses à bien non plus sur ce chapitre mais voilà ça c'était les points positifs enfin en tout cas une partie des points positifs mais c'est vraiment le négatif que j'aurais à retenir là dessus c'est ces pages de remplissage pitié mais pourquoi perdre quatre cinq pages à nous montrer des gens le ressenti par rapport à une tempête de sable surtout qu'elle va être dissipée à la fin du scan à la fin du chapitre il est où l'intérêt il est où l'intérêt de nous montrer encore voilà les antagonistes comme badman et brendy je peux comprendre surtout qui nous apporte des précisions un petit peu important enfin surtout badman qui nous précise que c'est sa technique ultime ça c'était important mais franchement de voir voir jubilé mon gré alors que c'est alors que c'est carré là enfin voilà c'est il n'y a pas de mots pour résumer pour résumer vraiment le vide le néant le vraiment machin n'a vraiment pas d'inspiration pour arriver à à meubler à meubler ses scans voilà c'est à meubler à combler à boucher un petit peu les trous qu'il y a dans son scan le mec il a une idée il a le début il a la fin mais il sait pas quoi mettre au milieu ça c'est vraiment l'impression que j'ai eu sur ce camion mais en tout cas j'ai hâte de voir sur quoi ça va partir la semaine prochaine il y a de fortes chances que ça part sur sur lucive s brandy j'espère juste que le combat sera un poil plus long parce que là je crois ça ça a tenu en même pas 10 scans déjà rien que rien que pour poutrer à gilles en tout cas ça ça me fait pas mal flipper mais en tout cas parmi les 12 pringans ceux qu'on a déjà vu on a enfin on a déjà un qui est présent sur place qui m'interpelle au plus haut point j'ai hâte de voir sa puissance c'est badman j'ai hâte de voir bon je vous rappelle c'est celui qui a une sorte de petite crête sur la tête et qui a une tête qui a une tête qui fait un petit peu un petit peu mafieux un petit peu flipper même si c'est même si la tête un peu un petit peu ovale et donc lui il a le pouvoir d'annuler la magie donc j'ai hâte de voir contre qui va se friter et qui c'est qui va qui va le battre en tout cas j'aimerais bien voir luxus luxus en action ça en tout cas là il aura machima aura des bons éléments pour pouvoir faire un beau combat un peu comme lucien brandy je vu que cette dernière avait un peu de un peu de rancœur vraisemblablement vis-à-vis de sa môme en tout cas laissez moi vous avez dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de ce scan quels ont été vos points positifs les bons points négatifs ce que vous retenez de ce que vous retenez de ce combat est ce que le combat en général vous a plu donc laissez moi vous avez dans les commentaires ça m'intéresse au plus haut point donc comme d'habitude bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et puis aussi ce chapitre vous en plu ou l'un ou l'autre comme d'hab abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews donc là c'est de vrai Nadzo Taizad ne devrait pas tarder d'ailleurs j'ai même pas encore lu le chapitre donc je vais m'y mettre et enfin bah n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo avec tous les fans de Fairy Tail même que je sais qu'ils sont nombreux et puis que que le manga mine de rien le manga et l'enfant mais sûrement en train d'avancer vers sa fin voilà bah ce sera tout pour moi salut à tous